Les amis, l'hiver vient et avec lui se profile la menace du froid pour des millions de français. Et je vous le dis, ça sent pas bon du tout. En 2022, il y a le prix de l'énergie qui augmente et nos salaires qui suivent pas. Mais il faut savoir qu'avant ça, de plus en plus de français déclaraient avoir froid chez eux l'hiver. L'hiver dernier, en 2021, c'est 22% des français qui déclaraient avoir souffert du froid à la maison chez eux. Bonjour Thermomètre. 16,4. Je prends trois couettes et puis je les mets sur mon lit. Galérer à se chauffer, c'est un problème souvent absent des débats politiques, mais c'est un problème énorme. Rendez-vous compte, entre un français sur cinq et un français sur quatre a eu froid dans son logement l'hiver dernier. Autre chiffre, l'hiver dernier, quasiment 800 000 foyers se sont fait couper ou réduire le gaz ou l'électricité à cause d'impayés. Je vous le dis, cet hiver, il s'annonce pas bon. Surtout qu'avoir froid chez soi, c'est pas juste un petit problème qui se règle avec un pull. C'est un problème sanitaire sérieux. Quand on passe son hiver dans un logement chauffé sous les 16 ou les 17 degrés, on a plus de risques de faire des crises d'asthme, d'avoir des sifflements, d'avoir des angines et de déclarer des maladies respiratoires ou cardiovasculaires. Les enfants et les personnes âgées sont bien entendu les plus vulnérables et au total, on estime que les logements mal chauffés causent la mort de plus de 10 000 personnes chaque année en France. On en parle très peu, mais pourtant, c'est dramatique. Voilà le contexte dans lequel arrive notre hiver 2022, avec sa crise de l'énergie qui voit les prix du gaz et de l'électricité s'envoler. Ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est vous présenter les deux réponses de Macron face à cette crise, vous montrer que ces deux réponses, elles laissent malheureusement des millions de Français sur le carreau et que la situation aurait été mais bien meilleure si Macron avait respecté une de ses principales promesses de 2017. Commençons par la hausse des prix du chauffage. Pour une quantité de gaz que tu payais 100 euros en juin 2021, il faudra maintenant débourser quasiment 160 euros en janvier 2023. Pour l'électricité, c'est la même mais en moins pire. Quand tu payais 100 euros d'électricité en juin 2021, il faudra payer 120 euros en février 2023. Et attention, ces augmentations, c'est avec le bouclier tarifaire. Sans lui, les prix auraient encore plus augmenté. Le bouclier, on ne sait pas encore combien il va nous faire économiser sur l'hiver qui arrive, mais dès aujourd'hui, on sait qu'il a bien contenu l'augmentation des prix de l'énergie. Bon, vous réjouissez pas trop vite, la différence entre le prix qu'on paye sur nos factures et les prix du gaz et de l'électricité sur les marchés, c'est pas Engie, c'est pas Total qui les paye, c'est l'État. Le bouclier sur le gaz et l'élec, c'est déjà plus de 16 milliards d'euros en 2022, c'est loin d'être gratuit, ça va se traduire ou en hausse des impôts, ou en baisse de services publics, ou en dette en plus. Bref, malgré le bouclier, les prix du chauffage ont augmenté, et malheureusement, c'est pas les seuls prix qui augmentent, il y a la bouffe qui augmente, il y a les loyers qui vont augmenter, il y a un peu de tout qui augmente, et malheureusement, nos salaires, eux, y suivent pas. Donc, payer la facture de chauffage pour l'hiver qui arrive, ça s'annonce très compliqué. Combien ? Bon, le gouvernement s'est quand même rendu compte que son bouclier, ça allait pas suffire, et que les plus pauvres allaient vivre un enfer, il a donc mis en place une deuxième réponse, des chèques énergie, d'un montant entre 50 et 300 euros en gros, selon votre situation. Le chèque énergie, ça existe déjà. C'est un coup de pouce qu'on versait aux 5,8 millions de foyers aux revenus les plus modestes. Par-dessus ce chèque énergie, Macron rajoute un chèque énergie exceptionnel en 2022, qui va verser cette fois à 12 millions de foyers. Et par-dessus ces deux chèques-là, Macron a ajouté deux chèques énergie spéciaux pour les ménages qui se chauffent au bois ou au fioul, et qui donc ne bénéficient pas du bouclier tarifaire sur l'électricité ou le gaz. Ces chèques énergie, ils sont pas parfaits, il y a des foyers modestes qui parfois n'y ont pas droit, il y a à peu près 20% de ces chèques qui sont jamais utilisés, mais malgré ses défauts, un coup de pouce de 100 à 300 balles, faut avouer que c'est mieux que rien. Grâce à lui, une partie des ménages les plus pauvres et de la petite classe moyenne pourra faire face à une partie de l'augmentation des prix du chauffage. Là vous avez la réponse de l'État, mais faut que je vous le dise, il y a un énorme trou dans cette réponse bouclier plus chèque énergie. Cette politique passe totalement à côté d'un problème qui malheureusement concerne des millions de personnes, je veux parler des gens qui vivent dans des passoires thermiques. Les passoires thermiques, c'est les logements si mal isolés que quand t'allumes le chauffage, tu chauffes autant dehors que dedans. Si vous avez habité dans une passoire thermique, vous savez que 1, c'est très très dur de garder ne serait-ce que 18-19 degrés dans les pièces à vivre, et 2, si vous y arrivez, ça vous coûte un bras. Les passoires thermiques, c'est des logements classés F ou G dans les petites étiquettes de diagnostic de performance énergétique. Si vous voyez ces deux lettres-là et que vous le pouvez, mais fuyez le plus loin possible, vous allez raquer et surtout vous allez cailler. Fuyez, pauvre fou ! Parce que que l'électricité et le gaz soient chères comme aujourd'hui, ou qu'ils soient bon marché, chauffer ces logements, c'est une galère. Cet hiver, quand il a fait très froid, au mois de janvier, j'avais 9 degrés dans ma salle à manger. C'est simple, chauffer une passoire thermique, ça coûte entre 4 et 11 fois plus cher que chauffer un logement de même surface mais bien isolé, un logement de catégorie A ou B. Et ça coûte encore 2 à 3 fois plus cher de chauffer une passoire thermique qu'un logement français moyen de catégorie B. Quand on voit ça, on se doute bien que l'augmentation de quasi 60% des prix du gaz, elle n'a pas le même impact selon le logement que tu habites. Si ton logement bien isolé, il te coûte à peu près 300 euros de gaz par an, et bien une augmentation de 60%, ça fait 175 euros en plus à verser, soit un montant similaire à ceux du chèque énergie. Mais si tu habites une passoire thermique qui te coûte environ 3000 euros de gaz par an, et bien là, c'est 1750 euros d'augmentation que tu vas te manger. Bam ! 4750 euros de chauffage ! Dans cette situation, à moins de faire d'énormes sacrifices financiers, tu vas être obligé de souffrir du froid. Ma fille m'a posé des radiateurs électriques, donc j'ai bien chauffé, mais je me suis retrouvé avec des patures de 600 euros tous les 3 mois. Alors j'ai arrêté de chauffer. On comprend là que les 2 millions de foyers modestes qui malheureusement habitent dans des passoires thermiques, ils sont complètement abandonnés par Macron. Bouclier et chèque énergie, ça suffira jamais ! Alors, vous croyez que c'est des vies, ça ? Pfff, c'est trop compliqué ! Oh là, attention, il ne faut pas croire non plus qu'habiter dans une passoire thermique, c'est réservé aux plus pauvres. Aujourd'hui, dans notre pays, il y a 5,1 millions de logements passoires thermiques. Parmi eux, il y en a 2 millions qui sont habités par des foyers aux revenus modestes. Ça veut dire qu'il reste au moins la moitié des passoires thermiques qui sont habités par des gens aux revenus moyens ou supérieurs, des gens qui ne sont éligibles ni aux chèques énergie normal, ni aux chèques énergie exceptionnel. Se prendre 1750 euros d'augmentation du gaz, pour un ménage de classe moyenne, c'est un énorme coût pour son pouvoir d'achat et même les ménages assez aisés vont le sentir passer. Ce sujet-là des passoires thermiques, on en parle avec la hausse des prix de l'énergie, mais en vrai, ça fait des années que ces logements mal isolés pourrissent la vie des gens, plombent leur pouvoir d'achat, causent des maladies et même des morts et forcent notre pays à faire des gros chèques aux pays producteurs de gaz. On se doute bien que rénover ces 5 millions de passoires thermiques, ça améliorerait considérablement la vie des gens et ça ferait même un des investissements les plus rentables pour notre pays. Et ça, en 2017, Macron était d'accord avec nous. Il promettait de rénover la moitié des passoires thermiques d'ici à 2022. Fin 2017, Macron a précisé tout ça dans son plan de rénovation énergétique des bâtiments. Les objectifs, c'était 150 000 rénovations de passoires thermiques chaque année dans le parc privé modeste et 100 000 rénovations par an dans les logements sociaux. Problème, après bientôt 6 ans au pouvoir, le bilan de Macron sur ce sujet, il est juste désastreux. Dans le parc des logements sociaux, on arrive péniblement à dépasser les 20 000 sorties de passoires thermiques par an. C'est 5 fois moins que l'objectif. Et encore, ça, c'est pas le pire. Dans le parc privé, ça a l'air carrément ridicule. Malheureusement, c'est difficile d'avoir des chiffres précis parce que oui, la rénovation énergétique des logements, elle est extrêmement mal évaluée dans notre pays. Le seul truc qu'on connaît de certains, c'est les objectifs que se donne le gouvernement dans les lois de finances. En 2021, le gouvernement imaginait initialement rénover 80 000 passoires thermiques dans l'année. Bon, entre-temps, il s'est rendu compte qu'il n'allait même pas en rénover 2 500. Pour 2022, l'objectif, c'est 20 000. Et on n'est même pas sûr que ces deux chiffres ridicules soient atteints. Bref, on est extrêmement loin de l'objectif de 150 000 rénovations de passoires thermiques par an que s'est fixé Macron. Et on est à des années-lumière de ce qu'il faudrait faire pour rénover les 5 millions de passoires thermiques qui nous restent. Une des raisons de cet échec, c'est la thune. Aujourd'hui, Macron consacre environ 7 milliards d'euros par an à la rénovation énergétique des bâtiments. Ça passe principalement par des aides, dont la plus connue est MaPrimeRénov'. Mais selon le Haut Conseil pour le Climat, il faudrait doubler ce chiffre pour avoir une chance de tenir le rythme voulu. Quelle qu'en soit la raison, à cause de l'échec de Macron sur les passoires thermiques, les millions de Français qui malheureusement les occupent toujours vont avoir froid cet hiver. Alors c'est sûr que réagir dans l'urgence avec des boucliers et des chèques, c'est mieux que rien. Mais quand même, traiter le problème à la racine, investir durablement dans nos logements, ce serait mille fois mieux. Ce serait bien que pour une fois, on ait des gouvernements qui comprennent que gouverner, c'est prévoir et qu'il ne faut pas se contenter de poser des rustines à la va-vite quand il n'y a plus d'autre choix. Surtout quand ces rustines nous coûtent des milliards d'euros. Voilà, maintenant je vous invite vraiment à partager cette vidéo et à alerter autour de vous sur cet énorme problème politique qu'est le froid. C'est fou qu'on passe autant de temps sur des polémiques stériles et si peu sur l'isolation des logements qui pourtant a un impact énorme à la fois sur nos factures et sur notre santé. Là, vous pouvez faire la différence. En partageant la vidéo, vous pouvez nous aider à changer un petit peu cet état de fait. Si vous voulez vérifier ce qu'on dit, toutes les sources de la vidéo sont dans un article sur le site de l'Humanité dont on vous met le lien en description. Et comme d'habitude, n'hésitez surtout pas à mettre un petit like et à vous abonner à la chaîne de Luma pour ne rien rater aux prochaines vidéos. Et comme c'est bientôt Noël, n'hésitez surtout pas à offrir autour de vous des abonnements à l'Humanité ou à Osons Comprendre. Sur Luma, vous aurez tout ce qu'il faut pour vous informer sur l'actualité du monde et sur notre site Osons Comprendre, vous aurez de quoi vous former une culture générale solide et un esprit critique à toute épreuve. Moi, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite de bonnes fêtes et bon courage à ceux qui auront froid. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501